... Alors cette année, on a choisi de n'aller que dans des endroits qui sont le long du canal de Bruxelles-Charleroi, comme on l'appelle, parce que ça devient un des tout grands enjeux au niveau de la région bruxellois. C'est vraiment tout au long du canal, maintenant que les promoteurs immobiliers sont en train d'investir, que les pouvoirs publics sont en train de faire des nouveaux projets de planification, et donc il risque d'y avoir une métamorphose assez radicale des abords de ce canal dans les 10, 15, 20 ans qui viennent. C'est déjà en train de se passer, il y a déjà beaucoup de choses qui sont entamées, même si parfois on ne le voit pas encore, il y a des terrains rachetés, des projets qui sont en cours d'élaboration, et nous on pense que la tendance dans laquelle va cette transformation, elle va être très néfaste pour Bruxelles. Pour plusieurs raisons, mais pour schématiser, surtout pour deux raisons. Il y a une raison qui est sociale, c'est que le canal est entouré de quartiers populaires, et qu'évidemment le mouvement immobilier qui est en route vise à chasser les populations, les plus pauvres, et à amener d'autres types d'habitants beaucoup plus riches en construisant des logements de luxe, notamment des hôtels, etc. L'autre problème sur lequel on veut mettre le doigt, c'est qu'en fait ce canal, c'est un canal industriel, c'est pas un port de plaisance, c'est pas un lieu où on doit faire des plages autour, c'est un outil de travail qui fait que Bruxelles est un port de mer, qui permet d'importer et d'exporter de la marchandise, qui permet qu'il y ait des industries autour, c'est pour ça qu'il a été fait, c'est pour ça qu'il est là. Et aujourd'hui la tendance est de dire, oui mais l'industrie c'est du passé, aujourd'hui il y a autre chose à développer. D'abord c'est pas tout à fait vrai, il y a encore beaucoup d'industries qui fonctionnent le long du canal. D'abord, secondement, l'intérêt de ce type d'industrie, ou de l'économie qu'on peut développer là, c'est que c'est une économie qui est accessible à des emplois peu qualifiés, comme on les appelle, c'est-à-dire, on sait à Bruxelles, qu'il y a beaucoup de gens qui sont sous-qualifiés, qui n'ont pas de travail, et que justement il n'y a pas assez d'emplois peu qualifiés. Donc ça c'est aussi une opportunité de garder ce canal pour ça. Et troisièmement, ce canal, allez on sait que le pétrole ça devient une énergie de plus en plus rare, qu'on va arriver d'ici peut-être même peu d'années au pic du pétrole, c'est-à-dire qu'on va, il n'y aura plus de pétrole, il y en aura beaucoup moins, le pétrole est en train d'augmenter, c'est de plus en plus cher, c'est polluant. Un canal comme ça, sur une péniche de 1350 tonnes sur le canal, on met l'équivalent de 50-60 camions semi-remorques, donc c'est très intéressant, ça coûte beaucoup moins cher, ça pollue beaucoup moins, et avec un pétrole qui se fait de plus en plus rare, ça permet de continuer, si on l'utilise plus, à cheminer ou à exporter des marchandises. Donc nous on pense que dans une optique, si on réfléchit un peu à long terme, et pas seulement dans les 5 ou 10 ans qui viennent, c'est évidemment intéressant de garder le canal pour ça. Si tout le long du canal, on laisse mettre des bureaux et des logements de luxe, l'accès entre les quais au canal n'existera plus, on ne saura plus l'utiliser comme un moyen de transport et de production. L'autre chose, je pense que le canal existe un peu dans l'inconscient de beaucoup de Bruxellois qui ne connaissent pas en fait le canal ou qui connaissent peu les quartiers autour du canal. Pour beaucoup de gens, Bruxelles, ça s'arrête au canal. Il y a beaucoup de gens qui habitent dans une partie de Bruxelles qui ne connaissent en réalité pas l'autre partie de Bruxelles. Et donc en fait, de commencer un peu à concrétiser, à visualiser ce canal où il passe, à quoi il sert, quand il a été construit, pourquoi, quels sont les quartiers qui l'entourent, quelles sont les réalités économiques, sociologiques de ces quartiers. Je pense que ça suscite l'Internet de beaucoup de gens. Et puis ça suscite, quand on parle aussi des nouveaux projets qu'il y a sur ces quartiers, comme c'est des projets immobiliers sur lesquels il n'y a pas beaucoup de publicité, évidemment. Ça intéresse aussi les habitants de ces quartiers-là, de se rendre compte un peu de ce qui est en train de se jouer tout près de chez eux. Sous-titrage ST' 501